Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo cette fois-ci d'intérieur. Et le sujet bien entendu ce sont les bornes. Ah oui, elles font couler de l'encre. Ah bah oui, celle-là dis donc, elle dépasse les bornes. Oh quel jeu de mots. Allez, 20 sur 20, on y va, c'est parti. Alors vous avez remarqué qu'en France, il y a des bornes qui justement dépasse les bornes au niveau des tarifs. Quand c'est un tarif injustifié au temps, surtout. Le temps passé sur la borne. On ne peut pas savoir le temps exactement. Ils sont tellement impondérables. La température de la batterie, la température extérieure. Vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder les vidéos. Les premières vidéos de ma chaîne. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas encore, mais c'est impressionnant. J'ai encore discuté avec des personnes, des jeunes, mais qui n'y connaissaient absolument rien. Ils ont été à la concession. On leur racontait un baratin. Raconter un baratin, pas possible. Pas d'autonomie, c'est trop lent, ça ne va pas loin. Enfin bref. En total, quand j'ai dit en deux minutes ma version, Oh, c'est pas vrai. On nous a dit tout le contraire. Ah bah, bien sûr, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas trop que ça se sache. Ouais, mais ça se sait maintenant. Il y en a marre, un petit peu, de la politique de l'autruche. Il faut arrêter un peu. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est parce que c'est des retours que j'ai. Et puis, j'en suis scié de ce manque d'informations. Mais c'est dingue, ça. Pourtant, dis donc. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà. Et où c'est que je me retrouve, là ? Ah, tiens, tiens, c'est pas par chez nous, ça. Saint-Etienne, si. Oui, mais ce qui est devant Woluwe, Woluwe, pardonnez-moi pour l'accent, c'est en Belgique. Alors, je vous ai parlé que il y avait des bornes qui manquaient un peu partout. Des bornes de forte puissance. Minimum, maintenant, on dira que c'est le CCS Combo tri-standard. C'est-à-dire trois standards. Chez l'EMO en perte de vitesse. De toute façon, Nissan va quitter sa prise, va arrêter sa prise chez l'EMO et va équiper ses voitures en CCS Combo. Il faut le savoir. Donc, les Nissan que vous achetez maintenant, ce ne seront pas les Nissan que vous allez acheter l'année prochaine. Ça ne sera pas équipé de la même façon. Ah, c'est en connaissance de cause, hein. Si vous écoutez. Ensuite, donc, CCS Combo type 2. Type 2, 22, 43 kW. 43 kW pour les vieilles Zoé, enfin les vieilles anciennes Zoé, Zoé première génération. Et 22 kW pour les Zoé 50 qui sont capables de recharger très efficacement en 22 kW. Sur des bornes 22 kW. Ça ne va pas tout à fait à 22 kW, mais ça à l'approche. Et c'est très intéressant. Si on a d'autres modèles, d'autres marques, ça va être du CCS Combo. Et là, ça va être du 50 kW. La plupart du temps, c'est du 50 kW sur les bornes. On ne peut recharger qu'une voiture à la fois. Ce n'est pas la peine de vous brancher sur une borne. Il y a un gars, enfin une personne qui arrive. Il dit, bon, ça va, ça va, ouais. Il y a de la place sur le parking. Ben ouais, il y a de la place à côté de ma voiture. Je branche, hein. Ouais, surtout pas, ça va déjoncter. Mais non, ça ne va pas déjoncter. Puisqu'il y a trois prises, on peut brancher trois voitures. Donc, le pain-pain, voilà. Le gars, il arrive, il tire le coble. Lui, enfin l'autre, il a une CCS Combo. Donc, il a déjà branché sa CCS Combo. Il était tranquille, il fait chouper l'arbre. Un autre, il arrive. Il prend le type 2. Il branche sur la voiture, tout disjoncte. Ah ben oui, la borne, elle ne fait pas distinction. C'est la borne crevette. Elle, elle n'est pas contente. Elle dit, non, 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 non. Ouais, oh, un à la fois, deux en même temps, c'est trop. Donc là, je ne peux pas supporter tout ça sous le dos. Ce n'est pas possible. Alors, elle disjoncte. Eh ben, les deux sont coincés. Puis personne ne peut recharger avant qu'il y ait un agréé, le RDF. Une personne habilitée pour y enclencher le disjoncteur. Parce que c'est simplement ça, ça disjonctait. Malheureusement, pour une disjonction, pour une erreur comme ça, par des connaissances, eh bien, ça disjoncte tout le coin. Non, pas le quartier. Les gens regardent toujours la télévision. S'il y a un match de foot en même temps, vous... Voilà, les meutes. Non, 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 non. Du tout. C'est simplement qu'il faut savoir que sur les brandes tristandards, c'est une voiture à la fois. Ce n'est pas parce que vous avez trois prises que vous pourrez recharger trois voitures. De toute façon, vous ne pouvez pas recharger trois voitures. Ce n'est pas possible, à moins que ta voiture, elle soit montée sur le parking. Enfin bref, n'importe quoi. Mais c'est une vérité, en tous les cas. Et une voiture à la fois. C'est pour ça qu'il faut les stations de recharge, comme en Norvège. Il y en a maintenant 8, 10 des stations de recharge... Enfin, 10 bornes tristandards, côte à côte. Il faut voir la bande algique. Mais prenez l'exemple, je ne sais pas, moi. Bah oui, mais enfin, si on est encore en train de papoter et discuter, ça n'avance pas. Il faut arrêter, faire les calculs et puis faire les statistiques et machin et tout ça. C'est ça qui nous fiche dedans, en fin de compte. Si on veut s'en sortir, il va falloir prendre des bonnes décisions. Ça a un coût. Bah, ça a un coût. Et alors, tout a un coût. Avec le virus, ça n'a pas coûté cher, ça. Des milliards et des milliards qui partent. Bah, dis donc, il n'y aurait pas de 2 millions ou 3 millions d'euros, là, qui peuvent circuler sur les bornes. Voilà. Allez, 2-3 millions par-ci, 2-3 millions par-là. Ça passera même dans les frais généraux. Bah, ça ne se verra pas sur le crédit que la France s'est mis sur le dos. Ça ne se verra pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Non, je ne parle pas calcul. Je ne sais pas calculer. Donc, voilà, un petit peu, en Belgique, il y a... Oh, mais excusez-moi, c'est une image fixe. Je ne sais plus rien, moi. Si je ne bouge pas le bazar, ça ne bouge pas. On va voir un peu en Belgique, comment que c'est, une borne violette. Ah, bah, c'est Audi. Voilà. Et là, c'est Nissan. Ah, bah, oui, vous êtes bien avec ça. C'est comme en France. Vous allez me dire, non, 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 non. Pas tout à fait, quand même. Et en plus, c'est compatible charge map. Ah, ah, borne violette. Total. Eh, bah, là-bas, c'est Total. C'est la Total. Total cerisier. Oh, bah, eux, les jours qui nous feront des cerises, elles seront noires. Enfin, petit à petit, on commence à avoir de la couleur chez les pétroliers. Ça change du noir et du mauvais. Ça sort vers le bon, le naturel. La borne, elle est occupée. Donc, il y a du monde, déjà. Et on voit qu'en Belgique aussi, c'est payant autant. Parce que c'est une compagnie pétrolière. Ah, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? C'est vous qui voyez. Et la facture, là, c'est du 27 centimes la minute. Mais c'est de la puissance, 50 kilowatts. Pour une Nissan, pour une Niro, une Kia, l'Audi, toutes les marques qu'il y a maintenant. Bientôt, la future Seat, qui a l'air pas mal du tout. La future Nissan, qui a pas l'air mal du tout. Ça va du C7 Combo. Donc, tout ça, ça va s'équiper en grosse puissance de recharge. Mais ça va traîner à 50 kilowatts. Eh oui. Bah oui, hein. Avant d'avoir des bornes équivalents de chez Tesla. Bah, il faudrait dire à Tesla, par exemple. Je sais pas, c'est un exemple que je donne. On est dans le monde. Et le monde entier s'équipe en voiture électrique. Partout, c'est le bazar pour les bornes. Je pense partout. Sauf en Norvège, tiens, c'est étonnant. Et en Allemagne. Et donc, on voit que ça coûte cher. Et ça délivre pas beaucoup d'énergie. Donc, ça coûte cher pour pas grand chose. Pour pas recharger beaucoup. Il faudrait pas demander à M. Elon Musk de venir s'occuper de nos affaires un petit peu à ce niveau-là. Tu diras un arrangement quelconque financier, bien entendu. Est-ce que vous pourriez pas équiper des bornes en station de recharge équivalent à Tesla multimarque ? C.C.S. Combo, type 2. Et pourquoi pas chez des mots ? Parce qu'il y a encore plein de Nissan qui roulent. Il dira pas non, lui. C'est un homme d'affaires. Si on lui donne l'autorisation, en Europe, que l'Europe s'unisse, qu'il y ait un bureau unique, un centre d'études, avec plus de personnes qui réfléchissent, parce que plus ça réfléchit, moins ça va. Donc, moins ça réfléchit, mieux ça va. En disant, oui, bah non, on réfléchit pas, on va poser la question à lui, lui, il va réfléchir pour nous. Et il va dire, oui, bah, ou alors on peut faire ça, on peut faire ça. Ah bon ? Ah ben, il n'y avait pas pensé. Ah, c'est normal. C'est pour ça que je m'appelle Elon Musk. Sinon, j'aurais pas fait Tesla et envoyé des petits bonhommes dans l'espace avec des bottes de caoutchouc. Donc, lui, il est capable de faire ça. Les autres, non. Donc, il faut laisser faire les pros. C'est un pro. Eh ben, il faut laisser faire. C'est une personne comme ça qui est capable de faire quelque chose dans l'Europe, puisqu'on n'est pas fichu de faire quelque chose. Et Born Unity, ça craint. Ça va pour bien. Bah, non. Et puis, là, non plus, ça va pas bien. Alors, chez les mots, déjà, BING, Nissan, c'est grillé, ça peut pas recharger. Ou leur type 2, mais leur dit non, 7 kilowatts. La facture, elle va être forte. On voit que ça va pas bien, quoi. C'est... Voilà. On voit toutes sortes de voitures. Et c'est les bandes crevettes. Ah, mais c'est les mêmes qui sont gratuites dans la Meuse et dans Lyon. Alors, ils ont tout compris. Elon Musk, il ira pas vous embêter, les Lyonnais. Non, 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 non. Il va vous fuir. Il va dire, waouh, c'est un ennemi. Il fait tout gratuit. Non, 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 c'est pas bon. Il ira pas là-bas. Mais là-bas, il y a plein de voitures électriques. Pourquoi ? Parce que les gens du cru, du coin, sont pas idiots. Quand ils achètent une voiture électrique, ils peuvent compter sur des bornes de recharge rapides. S'ils ont pas de borne rapide chez eux, ils peuvent compter sur celle qui est dans la rue, à côté, qui, elle, est rapide et gratuite. Voilà ce qui lance l'électrique. Voilà ce qui fait aussi les brides rechargeables. Ça rend très intéressant, tout ça. Les brides rechargeables, ils vont recharger la vitesse que ça va recharger. Vous avez le temps de casser la croûte. Enfin, ça marche quand même. C'est le but. C'est la même chose. Voilà. Ils ont un petit peu mis des fleurs noires. Voilà. Ça rappelle le pétrole. Mais bon, c'est de l'art. C'est de l'art petit chaud, mais c'est de l'art quand même. Je suppose que c'est, je dirais, une Nissan. Voilà, ça fonctionne avec un gros ventilateur. Non, c'est pas le ventilateur de la borne. C'est une clim qui est là-dedans dans le total pour refroidir tout le bazar qui est dans le cinéma. Mais sinon, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Même les petites voitures, il n'y a pas de problème. Voilà. Total. Dans une session de service. Pourquoi pas en France ? Ça vient, ça vient à la vitesse de la France. Ça ne va pas bien vite. Il ne faut pas bousculer les habitudes. Oh non, 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 non. Ça va faire des hernies au cerveau. Et ça, au niveau médical, ça coûte cher. En ce moment, il ne faut pas que ça coûte cher. Alors justement, il reste avec le règne. Oh ben non. Franchement, vous êtes mauvaise langue. Donc type 2, comme en France, ça pullule. Évidemment. Au fait, bonjour les Belges. Et merci pour la personne qui s'abonnait qui a une Tesla Model S, qui a un kilométrage de 220 000 km avec une perte tellement infime qu'il en a encore à 93% de capacité de batterie. Ça fait 5 ans qu'il a sa voiture. Je vous invite à voir les commentaires. Aimer les commentaires, je ne sais plus dans quelle vidéo. C'est parfait. Et on voit, recharge gratuite. Voilà. Donc, malgré tout, en Belgique, ça là aussi c'est gratuit. Non, ce n'est pas possible. Ah non, payant. Je préfère quand même, sinon ça serait mal, nous. On n'aurait pas l'inventer. Recharge payante. Bon, le prix, c'est le prix. On ne connaît pas. Mais voilà, ça se passe comme ça. Et maintenant, la vidéo, je vais essayer de la faire courte quand même, parce que sinon vous avez besoin d'endormir. On passe en France. Oh, la France, oui, la vie, oui, oula, oula. Papier, s'il vous plaît. Oui, vous allez où ? En France. Ah bah c'est bon, c'est par là, vous pouvez y aller. Alors, on va chercher Paris. Alors, Paris, c'est où ? Bah, c'est là. Je crois que ça allait bouger. Non, non, c'est toujours à la même place. Et je vais chercher quelque chose qui me va intéresser. Alors, je m'excuse, je ne suis pas parisien. Et si je veux prendre l'avion, je suis mal. Parce que justement, c'est ça que je cherche. Là, non, ce n'est pas Bourget. Ah, quoi que s'il est marrant aussi, celui-là. Mais je préférais Roissy. Ouais, Roissy, c'est encore plus marrant. Mais c'est où, Roissy ? Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc, c'est Orly, hein. C'est Orly. Bon, ce n'est pas grave, les avions atterrissent là où ils veulent. Alors, le problème, oui, bah, c'est une vidéo dédiée aux bornes. Donc, j'explique, pour ceux qui ne savent pas. Alors, n'ayez pas peur, si dans votre quartier, il n'y a pas de bornes, il ne faut pas croire, là où les gros avions, ils atterrissent, il n'y a pas de bornes non plus. Ah, bah non. Ah, bah non. Alors, vous avez des bornes bleues, c'est les bornes privées. C'est une bonne prise de courant, quoi, la prise de l'aspirateur. Bleu, c'est l'aspirateur. Violet, c'est très puissant. Alors, on cherche rapide. Et orange, bon, ça traîne la patte. C'est bien ça pour les hybrides rechargeables, les bornes oranges. Voilà. Alors, vous vous garez, donc, avec votre belle voiture électrique, vous emmenez quelqu'un à l'aérodrome, prendre l'avion. Le principe, c'est fait pour ça. Si on prend le bateau, on s'est trompé, c'est pas bon. On prend l'avion, donc on dit, ah, la batterie, il n'y a plus grand-chose en énergie. Il nous faut une 16CS Combo. Ah, ah, une 16CS Combo. Donc, c'est fait pour ça. L'aérodrome, ça brasse des millions de personnes. Bah, par an, c'est un transit intestinal, mais c'est pareil, ça y va. Ça descend. Et là, qu'on clique sur celle-là, on dit, chouette, il n'y a qu'une, mais enfin, il n'y a une. Bah non, c'est privé. C'est pour les taxis. Oh là 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 là, ça, la fauna. Là, on est en France, on n'est plus en Belgique. Donc, on va dire, là, c'est quasiment normal. Voilà, 22 kW, 22 kW, 22 kW. Mais, pour les bornes intéressantes, c'est en rad. Et en plus, c'est privé. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quand vous allez sur ce genre de... Il n'y a pas pire transhumance que par un aérodrome. Ça vient, ça ressort, ça va partout. Kong, Chine, Etats-Unis. Donc, il peut même y avoir des taxis, comme là, électriques. Il y a beaucoup maintenant de voitures électriques en taxi, Tesla et autres, surtout Tesla. Oui, mais là, la borne est en rad. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien, rien du tout autour. Et c'est énorme. Ces distances sont dingues. Vous allez dire, l'avion, il atterrit. Il faut 5 km pour atterrir. Vous vous rendez compte ? J'avais dit dans l'autre vidéo que j'ai retiré, d'ailleurs. Pour des raisons, peu importe. J'avais dit que les avions, s'ils n'étaient pas électriques, c'est parce qu'il n'y a pas de borne. Et c'est une vérité. Parce qu'imaginez, en Norvège, ils ont fait des avions électriques. Comme en Suisse, il commence à y avoir des avions électriques. À turbines, donc à hélice. Il n'y a pas de réacteur à électricité. Là, pour l'instant, ça n'existe pas. La technologie n'est pas encore au point. Et là, un avion électrique, il atterrit. Bon, admettons, je ne sais pas, on voit bien, on devine l'épice d'atterrissage. On ne sait pas trop, nous, on n'est pas pilote. Enfin, surtout moi. Il atterrit là. Il demande à l'aérodrome. Oui, bonjour, salut, ça va toi, Tango, Charlie, machin. Oui, arrête ton baratin, tu vas où ? Eh bien, je vais à la borne de recharge gratuite. Pourquoi gratuit ? Pour ne pas payer. J'ai un gros porteur. Il y a 10 personnes à l'intérieur. C'est le premier avion électrique. Bi-moteur avec une grosse batterie. Il a une batterie, je ne sais pas, je vais vous dire un exemple, de 100 kW. Je vous invite à regarder la vidéo qui a été faite par... Rosely, comment... Björdiland, qui a monté dans un avion électrique. C'est impressionnant, mais ça vole loin. Ça ne pollue plus, c'est fini, plus de pollution, plus d'entretien. L'avion, il ne peut pas tomber en panne. Bon, alors, il n'y a plus de batterie. Et surtout, il n'y a pas le son de sous-goupe volante à moins de 30 km heure. Parce qu'à moins de 30 km heure, l'avion tombe. Ça ne fait plus le même bruit. Donc du coup, ça va... Non, ce n'est pas la peine de mettre un son comme ça. Ils y ont pensé. Ils n'ont mis aucun son. Il y a l'hélice qui fait du bruit, qui fait un très joli bruit. D'ailleurs, ça fait un bruit très sympa, très intéressant à garder. Sur la chaîne de Björdiland, vous allez tomber dessus en visionnant ces vidéos. Alors du coup, bon, le gars, il atterrit là. Il met son clignotant, puis il tourne ici. Parce que les avions, c'est comme tout. Il y a des clignotants partout. Il remonte là. Il dit, la borne, elle est où ? Il regarde sur la charge map, sur l'avion. Il y a des gros écrans aussi. C'est pareil, c'est comme Tesla. Mais il y en a beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils sont deux. Pour se partager les écrans. Parce qu'un, tout seul, il ne peut pas tout voir. Donc il faut deux pilotes et copilotes pour voir tous les écrans. Mais c'est le pilote qui a le joystick pour jouer avec. Le pilote, il a un joystick, mais il sert que si le pilote, il veut bien lui passer le joystick. Mais comme ils aiment bien jouer tous les deux, c'est plus gradé qu'ils jouent avec. C'est tout, c'est une histoire de grade. Et l'avion, il atterrit, puis il cherche la borne. Donc il tourne là. Puis il arrive là. C'est privé. Bon, déjà, ça commence mal. Puis les gens qui sont derrière, ils sont mal aussi. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? On cherche une borne. Sinon, comment on fait pour repartir ? Ah bon ? Ça marche avec l'électricité, l'avion ? Bah oui, il marche à l'électricité. Mais il n'y a pas de borne en France. Même pour les avions. Pour les voitures, il n'y en a pas. Mais alors pour les avions, encore moins. Ah, les gars, ils disent, mais pour les bateaux, comment ça va être ? Oh là là là, n'en parlez pas. On ne sait pas. Il y a bien les éoliennes dans la mer, mais il n'y a pas de borne. Alors du coup, on est bien embêté pour les bateaux aussi. Ça ne va pas. Il y a tout un système à remanier. C'est bête ce que je dis, mais c'est une vérité quand même. S'il commence à y avoir les technologies nouvelles, il n'y a pas l'équipement pour alimenter ces technologies. Voilà. Ah, l'avion, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il continue là. Bon, puis il continue. Et puis, il essaye de passer pour trouver une borne là. Puis comme il a la charge map, il va prendre une borne charge map. C'est un avion qui fait 20 mètres d'envergure. Il va avancer en biais pour essayer de passer. Il va pouvoir se recharger. C'est n'importe quoi, je sais. Mais ça ne change pas de l'ordinaire. Et sinon, il y a toute une zone ici, une zone très sympathique, où les avions peuvent se recharger. Voilà. Ici. Et les gens peuvent casser la croûte. C'est flèche 1000. Alors, recharge payante, c'est sûr que les passagers font la tronche. C'est 41 kW la recharge, 7 centimes. Ah, ça va encore 7 centimes la minute. Mais ça fait cher quand même. Parce qu'il y a le temps qui passe, il passe. Ça, on ne l'arrête pas celui-là. Et ensuite, à une fois rechargé, ça demande un certain temps. Tout le monde dort, c'est en pleine nuit. Il se goure, il repart par l'autoroute. De toute façon, c'est la même chose. Ça roule aussi mal. Et ça repart dans l'autre sens. Il décolle pour atterrir en Belgique. Mais en Belgique, je n'ai pas trouvé l'aérodrome. Vous m'excuserez, les Belges. Je n'ai pas trouvé l'aérodrome de Bruxelles. Mais je ne me suis pas cassé la tête non plus. Je vous avoue. Alors, c'est une vidéo n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Il y en a qui ont dit, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui est important. Tout ça, c'est en panne. C'est normal. C'est en panne ou encore en installation. Mais ça m'étonnerait parce que ça fait plein d'installations. Oula, il y en a un stock. Non, mais c'est dingue. Ça, c'est l'installation, ça. Ah, non. Le réseau Paris Recharge Autolib est en cours de réactivation. Ça fait 10 ans que c'est en cours de réactivation, ça. Non, c'est dingue. C'est... Oh là là, à Paris, d'abord, il n'y a rien qui fonctionne. Non, mais franchement, c'est toujours en cours de réactivation. Oh là là. On ne s'en sortira jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas possible autrement. Incroyable. Regardez toutes les bornes. Ce ne sont pas des bornes puissantes. Mais elles sont là, elles existent. Il faut mettre des prises de courant après les lampes à l'air. Ça marchera mieux. Ben oui. Il faut croire. Parce que là, il y en a un stock. Tiens, j'aime bien me balader comme ça pour voir un petit peu comment ça se passe. Eh ben, sur les autos, vous pouvez toujours vous canser les dents. Oh non, centre hospitalier, il y a les bornes au moins. Ben oui, parce que le jour qu'il y aura des ambulances électriques, comment ils vont faire ? Ah non, c'est Audi. Ah ben alors, il faut acheter des ambulances Audi pour recharger l'eau. Ça n'existe pas, ça, les ambulances Audi. Je n'ai jamais vu ça, mon Mercedes. Oui, d'accord. Oh, le spaghetti, là. Allo, taxi. Oui, ben voilà, tiens, en plus. Eh ouais, voilà. On n'en sort toujours pas. C'était tout, donc une petite vidéo, à ma manière. Il y a de quoi faire dans ce pays, je vous le dis. Mais ça, ça pourrait créer des emplois, mais des centaines d'emplois. L'équipement du pays en borne. Ah oui, oui, électricien, terracier, etc. C'est un investissement, mais comme je dis, les milliards qui sont partis pour alimenter ceci, cela. Alors, pour combler les trous du manque à cause de l'arrêt du pays pendant deux mois. C'est concret, ça. Mais là, évidemment, il y a de l'argent, évidemment. Et là, ben, tant mieux, hein. Bon, c'est là qu'ils avaient dit au gouvernement. C'est maintenant qu'il faut saisir le truc écologique, là. Il faut saisir. Oui, on va y aller à fond l'écologie. Ben, à fond l'écologie. Ben, désolé, hein. Moi, je change de métier. Je ne veux pas être pilote d'avion. Et puis, rouler en voiture électrique, ben, là, j'emmène ma grosse batterie derrière moi, donne une remorque. Sinon, comment qu'on fait ? Ben, ça ne va pas. Ou là, il faut rouler en Zoé. Ben, voilà. Ou en Tesla. Eh ben, oui. On n'y arrivera pas. Demandez à Elon Musk. Si vous n'avez pas l'adresse, je peux vous la fournir. Il sera... Il prendra l'avion. Il sera réacteur. Il prendra l'avion. Avec tous ses ingénieurs, ils ne sont pas nombreux, c'est les meilleurs. Il va nous dire comment qu'il faut faire. Et surtout, il va prendre les choses en main. Voilà. Parce que si on est pas capable de le faire, il y a d'autres qui sont bien capables de faire les choses bien en avance sur tout le reste. Et tout le monde sera content. Ben, oui. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501